Elles sont retournées à l'île de Gorée dans cet établissement d'excellence où elles ont eu leur premier diplôme universitaire. Réunis au sein de l'amicale des anciennes élèves de Maria Maba, la Memba déroule ses activités de l'édition 3 du forum « Préparer l'avenir » placé sous le thème « Oser entreprendre, cultiver l'audace et l'innovation ». Nous avons travaillé sur un forum de l'entrepreneuriat qui s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, nous avons eu des ateliers où nous avons initié les filles à l'entrepreneuriat à travers des jeux avec le start-up Ludo de Concrete, par exemple. Nous avons aussi fait des ateliers de design thinking avec Aske Ventures qui nous a accompagnés. Et nous avons fini par des ateliers de pitching pour leur apprendre à pitcher avec Pitch Palab. Et l'objectif de tout ça, c'était qu'aujourd'hui, au moment du forum, elles puissent faire une compétition de pitch, venir présenter les projets sur lesquels elles ont travaillé. Et elles seront primées. Donc, il y aura un jury qui va choisir les meilleurs projets. Elles auront un prix par rapport à ça. L'idée est d'initier les filles à l'entrepreneuriat afin qu'elles intègrent ce volet dans leur parcours scolaire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, à Maria Maba, dès le plus jeune âge, dès la sixième, dès la cinquième, qu'elles commencent à réfléchir à des projets et que ces projets-là, peut-être demain, seront des grands champions nationaux. Un forum apprécié à sa juste valeur par les pensionnaires de l'établissement. Ça va permettre aux élèves qui n'ont pas forcément de métier de prédilection, de pouvoir être à l'aise avec ce qu'elles vont faire en créant, en travaillant en groupe surtout. La Mamba met en œuvre depuis plusieurs années un programme de mentoring pour leur sœur cadette de cette belle et prestigieuse institution d'excellence. L'établissement trouve ainsi, en La Mamba, cet écho qui répond avec beaucoup de spontanéité et de générosité dans les deux mondes de l'institution. On sait que chaque année, au moment de la distribution des prix, les promos marraines se relaient selon l'ancienneté. Et je pense que beaucoup d'établissements quand même perdent à trouver des marraines ou bien des parrains pour des cérémonies comme ça. Et ça, c'est déjà un acquis à Maria Maba que je salue. Il y a le mentoring qu'elles font pour leur petite sœur, le coaching. Ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est un système qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. S'ajoute à cela cet élan de générosité dont j'ai eu à parler parce que quand je les ai interpellés sur la dégradation des tables bancs, quand j'ai été affectée ici en 2018, l'année suivante, elles ont fait un élan de générosité à travers leur projet « Une ancienne en table banc » et ont changé tous les tables bancs de l'établissement. Je pense que ça, c'est des actes forts que nous magnifions. Le lycée Maria Maba est une école d'excellence pour les jeunes filles avec internat qui va de la 6e à la terminale. Située sur l'île de Gorée, au large de Dakar, cette école porte le nom de la grande écrivaine sénégalaise Maria Maba, la première femme auteure en Afrique à rompre le silence sur la condition féminine, dans son roman « Une si longue lettre » publié en 1979. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501